Une visite est claire qui n'était pas prévue. Antony Blinken se rendait à Munich pour une conférence. À la dernière minute, il est allé à New York pour s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU. « Je suis ici non pas pour déclencher la guerre, dit-il, mais la prévenir. » C'est que la tension monte entre les deux pays. Moscou a expulsé le numéro 2 de l'ambassade américaine. Sans raison sont les États-Unis. Au même moment, la Russie remet une lettre à Washington où elle dénonce le nombre alarmant de militaires de l'OTAN à sa frontière. Le secrétaire d'État américain n'hommage pas ses mots. Il prévient que Moscou est en train de manufacturer un prétexte pour envahir l'Ukraine. « Ça pourrait être un soi-disant bombardement terroriste fabriqué en Russie, dit-il. La découverte d'une fausse commune inventée, une attaque de drones contre les civils et même une fausse ou réelle attaque chimique. » Depuis le début, Washington publie toutes les informations, même celles jugées confidentielles, du service de renseignement. Selon le Pentagone, il serait 150 000 militaires russes amassés à la frontière ukrainienne. « Ils ont augmenté leurs effectifs militaires, dit-il. La menace est très élevée. L'invasion russe en Ukraine pourrait arriver dans quelques jours. » Pour cet ancien ambassadeur américain en Ukraine, Washington défend des principes fondamentaux d'intégrité territoriale, mais il y a aussi un message pour la Chine. « Si les présidents Poutine et Xi pensaient que la débâcle en Afghanistan était une indication que les États-Unis se retirent de leurs responsabilités, la crise en Ukraine démontre que nous ne reculons pas. » Et selon William Taylor, il faut que l'Europe arrête de dépendre du gaz russe. « La Russie n'est pas un fournisseur d'énergie fiable, dit-il. C'est une erreur pour l'Europe d'en dépendre. » La Russie affirme qu'elle n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, mais qu'elle va prendre ce qu'elle appelle des mesures militaires techniques. Ici, à la Maison-Blanche, Joe Biden affirme que malgré tout, la voie diplomatique n'est toujours pas épuisée. Ici Azeb Wadley-Gorgis, Radio-Canada, Washington.